Rachid Bensassi, vice-président du Grand Chalon, en charge de la coopération décentralisée et des échanges internationaux. Mon rôle consiste, à l'intérieur de notre agglomération, membres de l'exécutif, à soutenir et à promouvoir les politiques liées à la solidarité internationale de manière générale, c'est-à-dire tout ce tissu associatif et d'acteurs, aussi bien institutionnels que bénévoles, qui œuvrent au quotidien pour l'amélioration des rapports entre les pays dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Alors, le Grand Chalon, c'est avant tout un bassin de vie, donc au-delà des compétences propres. Il porte aussi un projet social, donc un projet humain. C'est à l'intérieur de ce projet humain que notre soutien, via le monde associatif, considère que les rapports humains sont pour nous le socle, vraiment, qui lie un territoire par rapport à son histoire et à sa culture. Il ne suffit pas d'aménager l'espace urbain ou l'espace communautaire, il ne suffit pas d'assembler des services utiles à la population, mais trouver aussi les connexions possibles et toutes ces passerelles pour que les gens vivent un lien social solidaire. Nous soutenons le collectif Solidarité Internationale par le biais d'un financement, donc on a signé une convention d'objectifs. C'est aussi une façon de mieux structurer et de sécuriser aussi ce projet, via aussi le soutien en termes de communication et de diffusion des documents que le collectif élabore, mais aussi un soutien d'ordre technique, c'est-à-dire dans l'accompagnement par rapport à la recherche de salles, sur des questions aussi liées, mises en lien par exemple, par rapport à d'autres institutions. Et donc il faut comprendre que le Grand Chalon n'est pas uniquement un simple entre parenthèses guichet dans lequel on va demander des subventions, il porte aussi un projet, un vrai projet politique. Donc pour preuve, nous soutenons par ailleurs en dehors de la semaine Solidarité Internationale une coopération avec le Bénin, donc sur un bassin de 500 000 habitants, c'est aussi notre vocation. Mais comme on dit, la solidarité doit s'exercer d'abord ici pour qu'elle puisse s'exprimer à l'extérieur. Donc je tiens au passage à féliciter puis à remercier l'ensemble des membres du collectif. Nous avons la chance au Grand Chalon d'avoir un collectif fort d'une trentaine d'associations actifs et qui cohabitent entre eux pour nous surprendre tous les ans, nous surprendre aussi bien sur le fond du programme proposé cette année pour la semaine que sur la forme dans la mesure où il y a un partenariat qui va au-delà de nos frontières et on s'en félicite. Pour conclure mes propos, je dirais à l'ensemble des citoyens du monde, à commencer par les Grands Chalonets et voir au-delà, que le programme de cette semaine, attention, ce n'est pas uniquement entre les professionnels et les personnes qui sont très convaincus depuis des années et qui le font très bien. Cette semaine se veut aussi une semaine de sensibilisation, toucher plus de monde, toucher des gens qui vont peut-être au cours d'un passage écouter une note de musique ou s'intéresser à un thème sur une conférence ou participer à un jeu par exemple ou venir tout simplement déguster une recette qui vient d'ailleurs. C'est aussi ça la semaine Solidarité Internationale. Donc c'est une semaine autour de la joie, positiver les actions portées par le collectif. Et comme je le disais tout à l'heure, on dort de toute notion misérabiliste ou purement qui consiste, le mot aller assister des gens à l'extérieur, ce n'est pas ça. C'est vraiment une semaine festive et vous allez voir, je vous incite à aller parce qu'il y a beaucoup de belles surprises. C'est l'affiche officielle. Donc ça se déroule du 17 au 24 novembre, partout sur le territoire du Grand Chalon. Mais à commencer ce samedi devant l'hôtel de ville, venez construire avec nous un monde plus beau, plus harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada